Les news sont lancées les amis, c'est SalcatchFM, on est de retour et la première nouvelle dont on va parler, elle concerne Wrestlemania 35 et plus particulièrement ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine sur les réseaux sociaux, à savoir Ronda Rousey qui a invité Conor McGregor à lui apporter du soutien dans son programme face à Ronda Rousey. Ils ont eu un échange de tweets plutôt intéressant où Conor McGregor n'exclut pas à venir en aide un jour à Becky Lynch, peut-être devant les écrans de WWE, on a commencé à imaginer Dream Match, la terre entière s'est enflammée, la toile internet s'est enflammée, est-ce qu'un jour on pourrait avoir cette confrontation totalement incroyable entre Conor McGregor et Becky Lynch contre Ronda Rousey et The Rock qui l'avait été associé à Wrestlemania 31 ? Mon petit Flo, c'est pas un peu incroyable ? Dans quelle époque vivons-nous ? Est-ce qu'on peut rêver de ce genre d'affiche ? C'est un peu incroyable, après on sait que WWE pour ses Wrestlemania est capable d'un peu près tout, ça pourrait arriver un jour, ça fait très Wrestlemania comme affiche, après pour le 35 je pense pas, je pense que les délais sont courts, Conor McGregor a encore des engagements avec UFC et on sait que pour The Rock son planning hollywoodien rend ses présences dans le monde du catch compliqué, je pense que Conor McGregor a fait un petit peu le tour de ce qu'il avait à faire à UFC, ses performances ont un petit peu baissé, tout le monde a vu sa défaite face à Khabib lors de son dernier affrontement à l'UFC, il fait bien de laisser la porte entre ouverte à WWE parce que clairement il pourrait rapporter beaucoup d'argent à WWE et il pourrait aussi en gagner beaucoup, je pense sincèrement que Conor McGregor un jour bossera pour Vince McMahon, c'est à mon sens certain. Alors Flo c'est fantastique parce que t'as été aussi bon que lors du premier enregistrement de 3CFM News puisque tout à l'heure on a eu un botch et tout le monde est en train de se foutre de ma gueule parce que j'ai dit Randa Rousy face à Randa Rousy dans son programme. Oui j'ai entendu mais j'ai pas relevé. Toi t'es totalement mignon, t'es totalement sympathique et vous, vous m'avez tous incendié, vous êtes vraiment une communauté internet infernale, vous n'avez aucun respect. Je vous aime, je dis ça, je rigole, bien sûr j'ai botché, bien sûr j'ai fourché et Flo par contre il était parfait. Ludivine, un avis sur Conor McGregor peut-être un jour chez WWE ? Ouh là là, je suis prise par surprise, que vais-je pouvoir dire ? Bah écoute, je sais pas, j'ai dit quoi d'ailleurs ? Et bah c'était bien. Ouais c'était cool. C'était cool. Non mais je rejoins relativement Flo, c'est à dire que oui, Conor McGregor c'est une personnalité. Après, sur le match en lui-même, j'ai un peu de mal à imaginer le match, on va dire, enfin le match dans le sens, le work right de fou. Après c'est un grand sportif donc ça peut donner quelque chose, mais pour moi c'est plus l'affiche qui déborde de charisme plus que d'attente in ring. Donc voilà après, enfin McGregor chez WWE, ne serait-ce que pour la personnalité, pour sa présence, même si c'est du one-shot, why not ? On va parler ensuite des contrats WWE, ça sera notre sujet de débat un peu plus tard dans l'émission. Les contrats NXT UK, les nouveaux contrats qui ont été proposés à pas mal de catchers, qui se sont engagés avec la nouvelle branche WWE. Alors ce sont des contrats bien particuliers parce qu'ils n'autorisent plus les catchers à se produire dans le circuit indépendant comme ils le faisaient par le passé, mais uniquement dans les structures affiliées, à savoir Progress Wrestling, Instant Championship et WXW pour ce qui concerne l'Europe. Il y a Evolve également qui est une structure affiliée mais qui concerne les Etats-Unis. Les catchers pourront quand même apparaître dans d'autres structures indépendantes, uniquement en présence, sur place d'un médecin. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de compagnies de catch indépendantes qui ne peuvent pas proposer des soins médicaux ou de présence médicale, en tout cas, mais qui en plus devraient être certifiés par WWE. Donc on voit là quand même un mouvement plutôt rude de la part de WWE, ça sera notre débat de tout à l'heure. Également, si ces catchers viennent apparaître dans d'autres structures, ils ne pourront pas affronter des catchers appartement à d'autres organisations comme Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, World of Sports Wrestling ou encore MLW. Ludivine, tu voulais réagir à ça, tu voulais apporter une précision. Oui, parce qu'à ce sujet, tout à l'heure sur le chat, N Nakashi a annoncé le fait que Tony Storm allait affronter Jordan Grace à la Progresse. Ouais. Et Jordan est en contrat chez Impact. Elle est en contrat chez Impact, tout à fait. Alors maintenant, les catchers qui ont signé ces contrats sont tenus également d'honorer les engagements qu'ils ont eu avec les autres compagnies. C'est la petite tolérance du début, quoi. Par exemple, à l'échelle française, Saxon Huxley est prévue sur le show APC du mois prochain, de ce mois-ci, pardon, du mois de décembre, le 16 décembre. Saxon Huxley, qui a peut-être fait partie de ces catchers à qui on a proposé un nouveau contrat NXT UK, honore sa présence, mais on commence à voir fleurir sur divers structures, notamment anglo-saxonnes, plusieurs structures du circuit hockey des catchers faire leurs adieux. Notamment, on a vu League Hero le week-end dernier faire ses adieux à la Kamikaze Pro. D'autres informations concernant les contrats à Ring of Honor qui signent Pearl Carl Wallet et Brody King. On est justement dans cette course effrénée à signer des catchers, aller au contrat. Pico, c'est une belle histoire depuis son parcours du WrestleMania weekend où il avait notamment affronté Walter. Le mec avait roulé 40 heures en bagnole pour voir sa carrière ressurgir de nulle part. Pico, qui a été un des catchers les plus demandés sur le circuit américain, c'est plutôt énorme. Et là, contrat chez Ring of Honor, superbe nouvelle. Brody King, c'est une valeur montante du circuit indépendant. On l'a vu chez Pro Wrestling Guerilla. On pensait plutôt qu'il serait du côté d'Impact. Il s'engage avec Ring of Honor. Il a aussi une valeur sûre du catch actuel. Lui qui est passé par le dojo de Katsuyori Shibata à Los Angeles. Flo, tu voulais ajouter une précision sur Pico et Brody King ? Rapidement, en effet. Pico, c'est une belle histoire. Il s'est offert une seconde vie dans le monde du catch après ce match assez mémorable contre Walter au duo Ijanela Spring Break, il me semble. Il a eu une ascension folle à son âge. Il a participé à Bola cette année où il a justement affronté Brody King dans un match où il a failli se tuer plusieurs fois. J'ai toujours un petit peu froid dans le dos quand je le vois catcher. J'ai peur qu'il se fasse du mal. Il a l'air de souffrir malgré tout. Après, c'est cool qu'il ait réussi ses projets et qu'il ait relancé sa carrière puisque c'est ce qu'il a envie de faire apparemment. Concernant le deal, en me plaçant du côté Ring of Honor, je ne suis pas hyper certain que dans un programme dans lequel il y a un suivi, dans lequel il y a des tapings, un weekly, je ne suis pas certain qu'on puisse faire grand chose aujourd'hui avec Pico. C'est un catcheur d'affiches. Je pense, un catcheur d'affiches, d'indies ou en quelque sorte de rencontre un peu WTF. Oui, mais pas de weekly. A voir ! Ça me semble compliqué après. Il a une expérience également à transmettre à d'autres jeunes catcheurs. Peut-être. Je ne pense pas qu'il s'engage avec Ring of Honor uniquement dans le but de performer. Il aura peut-être un rôle d'agent ou de conseil. A voir en tout cas, mais c'est un super mouvement. Écoute, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est un chouette mouvement. Par contre, Ring of Honor, c'est Djokov qui avait indiqué lors d'une interview récente que peut-être l'avenir serait incertain pour une reconduite des contrats des Young Bucks de Cody Rhodes et d'Hungman Page en 2019. En effet, si vous avez suivi les dirt sheets, les Young Bucks et Cody ont déposé la marque All Elite Wrestling. De grosses rumeurs, on a vu Cody Rhodes assister à un match de foot des Jacksonville Jaguars. Il est en lien avec le propriétaire et notamment le fils du propriétaire qui est un grand fan de catch pour une association pour lancer sa nouvelle structure All Elite Wrestling qui permettrait à Cody Rhodes de se lancer dans le catch en 2019. Alors attention, projet très sérieux, se lancer dans le catch à la tête d'une compagnie qui aurait beaucoup d'argent, énormément d'argent, peut-être pour aller faire face à WWE. C'est peut-être ça aussi qui conduit à WWE à signer un petit peu tout ce qui bouge dans le circuit indépendant. On parle encore pour le mois de janvier de noms comme ACH. Jonah Rock qui pourrait rejoindre WWE. Rick of Honor a rattrapé sa nation que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc ça c'est un bon mouvement de leur part également. On est peut-être à l'aube de quelque chose de fantastique dans l'ère du catch. Peut-être un renouveau de ce qu'on avait connu à l'époque avec les Monday Night Wars. Une grosse guerre des contrats pour 2019. Ou alors c'est tout simplement un énorme troll et Cody et les Bugs vont chier chez WWE ou chez New Japan. Tout est un peu maquillé, tout est un peu... On peut se laisser supposer à plein de choses. CM Punk également pourrait faire partie de All Elite Wrestling puisqu'il n'a pas fermé la porte. Lui aussi il a été interrogé là-dessus au sujet du lancement potentiel de All Elite Wrestling. Link Punk a dit qu'il y a des possibilités pour se faire de l'argent en dehors de WWE aujourd'hui dans le business. Il ne serait pas fermé à l'idée de faire un retour dans le catch avec All Elite Wrestling. Mais business is business. Attention, il ne va pas non plus faire copain-copain tout le temps avec les Bugs. Ils vont être sérieux. C'est ses potes en effet, mais ça a parlé argent de manière très sérieuse. Exactement. Bah oui, c'est un peu qu'il ne va pas venir pour 3 francs 6 sous. On s'en doute bien. Attention, plein de choses à prévoir en tout cas. Mais ça, c'est des nouvelles très importantes pour l'avenir du catch. D'ailleurs, WWE NXT TakeOver face au G1 Supercard, on a été fixé pour le WrestleMania Weekend. Ring of Honor et New Japan Wrestling qui se sont associés pour produire un show lors du WrestleMania Weekend au Madison Square Garden. Ça aura lieu le samedi soir. Et NXT TakeOver, finalement, n'aura pas lieu le samedi soir. Ça ne sera pas face à G1 Supercard. Ça sera le vendredi soir. Donc, pour tous les fans qui seront présents là-bas, ils auront la possibilité d'assister aux deux shows. Et ça, c'est bien chouette. Ouais, super nouvelle pour les gens qui seront sur place. C'est plutôt énorme. C'est plutôt énorme. Enfin, je voulais vous parler, avant qu'on ait été coupé, je voulais parler de la carte qui aura lieu dans un petit peu plus d'une semaine à la Ring of Honor pour leur show Final Battle. Dans le main event, Jillita l'affrontera Cody pour le titre. Si Cody prend le titre, on laissera peut-être des pistes sur son avenir chez Ring of Honor. Il y aura un forway féminin avec Sumi Sakai contre Madison Reign contre Karen Q, qu'on a vu au meillon classique, tout comme Madison Reign et Kelly Klein. Les championnats par équipe vont être disputés dans un ladder match entre les Young Bucks, Scorpio Sky et Frankie Kazarian et les Brisco Brothers. C'est un gros ladder war, ça risque d'être plutôt énorme. Match pour le championnat de télé entre Jeff Cobb, le champion, contre Ingman Page. Ça, ça va être pas mal non plus. I Quit Match entre Flip Gordon et Bouliret, ça a été une grosse storyline cette année du côté de Ring of Honor. Enfin, le vainqueur aura un droit au championnat Ring of Honor. Marty Scurll affrontera nul autre que Christopher Daniels. Ça peut être très très bien, un choc de génération. Matt Tevin contre Dalton Castle, avec là des valeurs sûres encore une fois de Ring of Honor. Et enfin, un match que j'ai particulièrement envie de voir. Jonathan Gresham affrontera Zack Saber Jr mano à mano. Et ça, ça peut être immense. Oui, c'est sympa. Grosse affiche. Bien joué, Ring of Honor. Super moment. Oui, c'est pas une mauvaise carte. Enfin, dernière petite nouvelle qui concerne le catch français. On vous donne rendez-vous le dimanche 16 décembre à l'APC à Nanterre pour le show International Control numéro 3. En la présence de Monsieur Joey Ryan qui a été confirmé. Joey Ryan qui, la veille, tiendra un stage à Nanterre pour tous ceux qui veulent s'entraîner avec de... Comment je sais quoi ses surnoms ? Master of the D, le King of Dong style, c'est ça ? Oui. Joey Ryan, incroyable. Il va vous apprendre des choses fantastiques, je pense, pendant ce stage. Non, non, attention, on ne va pas sous-estimer Joey Ryan. Grosse expérience. Gros client du circuit indépendant. Et quelqu'un d'incroyablement créatif. C'est ça qui est aussi très important. Des beaux noms sur cette carte APC. Des Tristan Archer, des Senza Volto, des Mike D, des MBM, bien entendu Dick Rivière. Les champions par équipe, Thiago Montero, Rick Salem, du catch féminin. Saxon Huxley qui nous vient de Next UK. C'est pas mal du tout. Et dernière information pour terminer ce bulletin. La chaîne secondaire de CSL Catch a ouvert la corde à linge. Et désormais accessible, vous pouvez y aller, vous pouvez aller vous abonner. On vous fait des bisous, on referme le 3CFM News là, ici les copains. Et on se donne rendez-vous pour la suite de notre gros débat sur CSL Catch FM avec les contrats annexes UK où tout ça va nous mener.